Bonjour, Réoumi Quotidien révèle dans sa livraison du jour un remaniement imminent. Ce journal nous apprend par conséquent que les alliés, les maquisards et les marémards sont sur le qui-vive. Le piroguier renseigne que depuis des mois, la retouche du gouvernement est mise en apnée en raison de contingence et de contraintes et trois camps veillent. Les alliés, les maquisards et les marémards, ce trio met maquisard déjà face à un dilemme, celui de satisfaire tous les camps. Seulement, ceux qui ne disposent pas de bases solides et dévouées aux partis ou d'assises locales sûres ne peuvent être des leviers de pourcentage électoral qui pèsent sur la balance. Et l'on est même des partis alliés dites gauches qui n'ont qu'une existence théorique et médiatique et non territoriale, d'après le piroguier à lire à la page 4 de ce journal. À côté, à Saint-Sombe, l'analyste de ce journal informe que la peur de sanctions ont tous les apéristes de Dakar après la défaite de la coalition présidentielle lors de l'élection des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Mais quand on perd, il faut accepter qu'on a perdu, dit le ministre d'État Mbaye Ndiaye dans Le Populaire. Selon lui, les capitales sont difficiles à gérer par les pouvoirs dans les pays démocratiques. Pendant ce temps, l'Observateur voit que le PS entre en guerre contre Khalifa Sale. On va le combattre. Il ne sera jamais le candidat du parti. Une déclaration de maître Moussa Bokartiam, porte-parole adjoint du Parti Socialiste dans l'Observateur. Réumi Quotidion rapporte la contre-attaque des jeunes socialistes après la sortie de la Cogère. Ces jeunes du PS dénoncent la campagne de caniveau de la Cogère après les attaques de Thérèse Faï contre la coalition en état ou Dakar à qui elle exige des excuses publiques. Renseigne ce journal au maître Yerim Tiam, avocat de l'État, soutient que tous les biens d'Aïda Ndiaye n'ont pas été saisis. Et dans Sud Quotidion, les avocats de l'État dans l'affaire Aïda Ndiaye confirment la Cour. L'État tente de justifier la bourde de la Cour suprême, titre pour sa part Walfe Quotidion. La Cour suprême a rétabli la vérité car la Cour d'appel avait violé la loi juge les avocats de l'État dans Enquête Quotidion. L'AS renseigne dans un autre registre que les policiers en service dans le sud du pays, précisément à Ziegenchor, sont en crogne. Ils réclament depuis hier le paiement intégral de leurs primes journalières afin de passer une bonne fête de tabaski dans leur famille. Libération révèle pour sa part que l'autorité de régulation des marchés publics vient d'annuler tout simplement l'attribution provisoire du marché de 329,4 milliards de francs CFA qui avait été attribuée à Eiffage dans le cadre du projet du train express Dakar à IBD. L'instance a demandé la réévaluation des offres en incluant celle de China Railway Construction Corporation Limited qui est moins dixante de 154 milliards de francs CFA. Eiffage doit d'autant être plus inquiète que dans un premier temps. La PIX avait porté son choix sur les Chinois si on a un croix libération qui donne plus de détails à sa page 5. Terminons avec Réomi Quotidien qui nous apprend que le Sénégal est un pays sans risque concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est selon la cellule nationale de traitement des informations financières fait savoir ce quotidien qui rapporte les détails à sa page 5. Bonne lecture à tous. Bonne lecture à tous.